bonjour à tous alors on continue cette nouvelle série des top 10 par niveau de classe donc aujourd'hui les jeux pour le top 10 des jeux pour le niveau ce2 donc j'ai essayé de choisir même chose dix jeux qui puisse je pense être les plus à même de favoriser les apprentissages de vous aider dans la ludo pédagogie dans votre classe donc des jeux connus pour certains un peu moins connus donc cinq jeux autour de la maîtrise de la langue cinq jeux autour des mathématiques puisque je sais que c'est quand même vos deux domaines de prédilection donc on va commencer par l'étude de la langue alors d'abord ce jeu qui s'appelle 13 mots voilà qui est édité chez captain games donc c'est un jeu que j'ai découvert l'an dernier qui est sorti il ya un an tout pile alors c'est un jeu en fait qui ressemble fortement au niveau de la mécanique à une animaux qui était édité chez gigamix c'est à dire qu'en fait à chaque fois vous allez avoir un mot qui va sortir qu'on va placer donc au centre d'une ronde comme ça tout autour il y a des mots et donc on va devoir faire le pari d'avoir choisi le même mot référent autour que le captain donc imaginons le captain c'est moi j'ai quatre colistés autour de moi le mot étoile moi il me fait penser par exemple la laser donc je vais choisir le numéro 1 je vais voter secrètement sur une petite roue qu'on a chacun pour pouvoir voter et donc si mes camarades votent comme moi voyez ça c'est les petits trous qui a avec donc moi secrètement je vais voter pour le mot numéro 1 je le cache bien évidemment ensuite on le montre à tous et en fonction du nombre de personnes qui auront choisi le même mot que moi je vais marquer des points ici sur ma avec ma petite étoile sur mon nombre de gains tout autour voilà donc ça se joue en un tour complet de jeu quand tous les joueurs sont passés au moins une fois comme captain on arrête la partie donc c'est un super jeu pour travailler sur tout ce qui est synonyme contraire mot de la même famille inférence champ lexicale champ sémantique voilà donc 13 mots chez captain games toujours dans la même idée code names alors qu'il est sorti un petit peu plus longtemps chez yellow donc c'est un super jeu qui a eu de nombreux prix c'est pour donc deux à huit joueurs donc à partir de 12 ans indiqué sur la boîte mais moi je joue déjà avec fin cp c'est largement jouable pour des parties de 15 minutes alors moi je joue plutôt en 20 25 minutes alors là très simple vous avez 25 mots qui sont étalés sur la table donc c'est un jeu qui va permettre également de travailler le vocabulaire l'orthographe lexicale donc vous avez 25 mots étalés sur la table on a donc deux équipes de binômes une équipe rouge une équipe bleue et qui va devoir ne faire deviner que les mots de sa propre couleur donc pour le savoir ses copains qui sont donc ceux qui doivent faire deviner aux autres ont ce plan qui sont les deux ils sont les deux seuls à avoir ce plan qui indique à quel mot est rouge quel mot est bleu quel est le mot assassin ne surtout pas faire deviner et donc la première équipe qui a fait deviner tous ces mots remporte la partie bien sûr on ne peut pas utiliser des mots ayant le même radical ou ou des mots masculinisé ou féminisé ou au pluriel il faut vraiment trouver des mots qui s'approchent donc le même champ sémantique les mots de la même famille donc c'est un super jeu pour travailler vraiment tout ce qui est vocabulaire et puis par là même aussi l'orthographe alors dans une toute autre optique similocontes donc ça c'est édité chez gigamic donc à partir de sept ans pour deux à huit joueurs pour des parties de dix minutes donc là en fait c'est plus un jeu qui va permettre de travailler déjà les références culturelles parce que celui-là similocontes c'est vraiment tous les personnages des contes vous avez blanche neige la belle au bois dormant etc aladdin et donc il va falloir inférer puisque badon qui a un meneur de jeu qui à chaque tour de jeu va indiquer sur le côté en sortant une carte soit il va la positionner parallèle comme ça au jeu soit perpendiculaire donc droite ou sur le côté pour indiquer si c'est un bon indice ou un mauvais indice et les autres vont devoir retrouver le personnage au centre de la table qui est indiqué depuis le début par le meneur de jeu donc il va falloir faire appel à ses connaissances culturelles il va falloir faire appel à toute la culture littéraire tout ce qu'on peut avoir pour pouvoir inférer en temps réel sur ce que le père le meneur cherche à nous faire deviner voilà c'est un super petit jeu qui peut même se jouer en autonomie donc similocontes chez gigamic ensuite pour travailler tout ce qui est conjugaison au niveau ce 2 je trouve ce jeu vraiment très bien donc c'est verbidico version junior donc édité chez matica édition qui édite aussi le jeu matsumo ici dont je parlerai juste après donc ça ça se joue un peu comme un trivial poursuite c'est un espèce de trivial poursuite de conjugaison et surtout bas c'est un jeu donc pour deux à six joueurs qui se jouent en 30 minutes et puis donc assez sympa avec des pions avec voilà il ya un dé aussi des pronoms personnels il ya un dé classique et donc on va venir piocher des verbes et puis va jouer comme ça sous forme sous forme circulaire vraiment que ça fait vraiment penser aux trivial poursuites voilà mais ça joue très bien c'est surtout autocorrectif donc c'est super pour les laisser jouer en autonomie au fur et à mesure voilà et donc là ça travaille sur les notions de présent futur simple imparfait passé composé et présent voilà ensuite pour travailler tout ce qui est grammaire donc nature des mots puisque le programme de ce 2 c'est une longue reprise du programme de ce 1 mais on travaille beaucoup aussi sur la grammaire des mots j'aime bien ce petit jeu qui s'appelle grammy donc ça c'est chez kérosène édition donc ça a été créé par une orthophoniste puisque ce jeu donc enfin kérosène édition c'est dirigé par une ex orthophoniste ou toujours orthophoniste et son mari voilà donc c'est un super petit jeu avec plein de cartes c'est aussi eux qui avaient édité donuts fight dont j'avais parlé dans les jeux de mémoire voilà donc là grosso modo vous avez plein de petits mots avec des natures différentes bien évidemment donc on va déjà peut-être pouvoir faire un premier jeu de tri de ces natures de mots ensuite il ya des il va falloir constituer des phrases il faudrait être le premier donc avoir posé toutes ces cartes sur l'espace de jeu en ayant défaussé donc ces cartes donc c'est un mix entre une règle d'un ou no si vous voulez en même temps de la construction grammaticale je trouve ça vraiment très sympa et ça se joue super bien ensuite mot malin donc mot malin c'est édité chez blue orange donc c'est à partir de sept ans pour deux à six joueurs pour des parties de dix minutes donc là en fait vous allez devoir faire deviner des coordonnées donc c'est sympa parce qu'on va aussi réinvestir tout ce qui est lecture de coordonnées oui le a5 b3 etc puisqu'on va venir placer au centre de la table des cartes comme ça et donc que c'est un jeu coopératif que sur le temps du sablier il va falloir faire deviner toutes les coordonnées aux autres joueurs donc on joue tous simultanément et puis on dit attendez moi j'en ai une si je vous dis par exemple le mot enfin si je veux placer par exemple là ici je vais dire vétérinaire a vétérinaire je crois que tu essaies de nous faire deviner la coordonnée b2 puisqu'en b il y avait docteur et en 2 il y avait enfin en b3 pardon il y avait ours donc en b3 je pense que vétérinaire c'est le b3 puisque tu nous as dit vétérinaire ça correspond à la coordonnée b3 et donc on vient positionner à ce moment là la tuile b3 au bon endroit en fonction du mot qui a été donné donc c'est sympa aussi pour travailler tout ce qui est synonyme contraire champ l'extérieur donc ça rejoint un peu 13 mots et code names c'est super pour développer vraiment le vocabulaire des enfants leur capacité aussi à faire des liens entre les mots à trouver des astuces voilà au niveau mathématiques ensuite alors j'aime beaucoup king domino j'ai d'ailleurs beaucoup joué avec mon fils donc ça c'est un super jeu qui a été primé à l'as d'or de cannes en 2017 donc ça c'est à partir de huit ans pour deux à quatre joueurs pour des parties de quinze minutes et donc c'est un jeu de de pavage de tuilage donc vous allez au fur et à mesure de la partie tirer des tuiles vous allez constituer votre royaume en essayant de les poser tel des dominos donc il faudra constituer son espace champ son espace forêt son espace océan mais ces cases en fait ne valront ne vaudront pardon des points que si elles sont auréolées de couronne et donc les couronnes c'est là où ça devient intéressant on calcule en fin de partie on va calculer pour chaque espace bah combien ça nous a rapporté en forêt combien ça nous a rapporté en océan donc on va utiliser les tables de multiplication on va sur compter pour calculer un total et donc on saura si on a gagné la partie voilà c'est un super petit jeu qui fonctionne très bien matsumo alors j'en ai déjà beaucoup beaucoup parlé alors matsumo il a été médaille d'or du concours l'épine en 2011 voilà il a été créé par un ami que je connais très bien donc son prasson qui aussi l'éditeur donc de matica édition donc c'est à partir de sept ans pour deux à six joueurs c'est un jeu de défosses type uno on a six cartes en main au début on va lâcher ses cartes donc sur le tatami des deux sumo et donc au fur et à mesure pour positionner une carte il faut la positionner de sorte que on ne déplace qu'un seul des deux sumo puisque vous verrez les sumo sont sur un plateau qui représente les facteurs comme ça donc ils sont disposés et donc si je veux poser la carte 10 par exemple il faudra que j'ai un sumo qui soit à la fois sur le 2 et sur le 5 voilà ça prend ce serait une carte de départ et donc si je veux pas en positionner le sous la carte 50 je déplacerai un seul sumo vers le 10 il ya aussi des bien sûr des petits pièges il ya des cartes changement de sens il ya la carte matica qui permet de déplacer deux sumo voilà donc c'est un super jeu pour systématiser l'étape ce que j'aime beaucoup c'est qu'il ya des représentations des tables sur les cartes qui vous aident avec des petits cubes donc c'est vrai que ça donne du sens aux tables et puis visualise les tables voilà dans le même esprit l'aventure 1 x 1 donc de chez abba donc là il va falloir reconstituer un mur donc en résolvant des énigmes qui vont vous permettre donc grâce aux résultats de d'énigmes de venir ajouter des petits pions sur le mur comme ça de la jungle que vous cherchez à franchir donc bon là c'est pour ça partir de huit ans pour quatre joueurs et puis pour des parties de 20 25 minutes voilà j'aime beaucoup aussi mille sabores qui est un super jeu de calcul de stop ou encore qui se joue avec des dés donc ça c'est édité chez gigamique à partir de huit ans pour 2 à 5 joueurs vous avez même les vidéos règles qui sont en ligne et donc là vous avez des cartes objectifs le but c'est d'atteindre le premier 6000 points donc ce qui est sympa dans l'optique ce2 voilà on va retravailler les unités de 1000 etc les grands nombres multipliés par 10 multipliés par 100 multipliés par 200 etc puisque bas en fonction des symboles que vous aurez sur les dés parce qu'en fait la boîte elle se compose comme ça de cartes toutes simples et de dés sur lesquels vous avez des faces louis d'or des faces pirates des faces singes etc en fonction de ce que vous avez il ya certains objectifs à réaliser donc vous avez une carte comme ça qui vous indique bah voilà c'est par exemple tu as quatre symboles identiques ça te fera 200 points 5 symboles identiques 500 points 6 symboles identiques 1000 points mais à chaque au début de jeu on va devoir venir tirer des cartes là par exemple ça veut dire que je peux additionner les singes et les perroquets ça c'est dire que malheureusement j'ai déjà une tête de mort parce que quand je jette les dés que je fais avec m'aider au total trois têtes de mort sur l'ensemble de mes lancers bah je fais 0 sur ce lancé les diamants le pirate qui permet de doubler les points donc il ya vraiment plein de ressorts dans ce jeu il ya plein de d'aléas de rebondissements qui rendent ce jeu vraiment très sympa donc c'est un jeu de calcul mental et de comptes et bons pour du ce 2 je vous dis on va travailler tout ce qui est nombre au delà de 1000 on va travailler multiplié ajouté des centaines mille sabores et enfin numbars donc numbars qui est édité par la société d'édition éponyme un numbars voilà que j'ai découvert au flip de partenaires également donc là c'est un jeu de calcul et de stratégie c'est également un jeu de défausse mais où pour pouvoir se défausser de ces cartes il faudra justifier de calcul ou justifier d'association de cartes donc c'est assez sympa pour mettre du sens notamment sur le calcul automatisé sur le sur le calcul mental voilà il ya tout un fichier pédagogique qui accompagne et donc vous avez 92 cartes c'est je pense qu'on peut jouer jusqu'à six joueurs si je ne dis pas de bêtises c'est pas écrit sur la boîte dommage pour moi mais en tout cas je pense oui qu'on peut jouer jusqu'à six joueurs et donc pour des parties de 15 à 20 minutes voilà donc pour ce top 10 des jeux dédiés au co2 bon jeu